RGB 99.2 Les résultats sont encore, si ce n'est incomplets, du moins consolidés, mais nous serions présents dans 17 cantons sur 21 au deuxième tour, ce qui est un beau résultat, et le Parti Socialiste présent dans 9 cantons sur 21 au deuxième tour, donc on peut dire d'ores et déjà que la gauche ne reprendra pas ce département que nous avions reconquis il y a 4 ans en 2011. Le Front National serait présent dans 16 cantons au deuxième tour. Nous sommes régulièrement en avance à l'issue de ce premier tour, donc nous devons très logiquement conserver notre majorité, mais j'appelle bien évidemment tous nos électeurs de la droite et du centre et aussi les électeurs de gauche, bien sûr, dans les cantons où le Parti Socialiste et la gauche ont été éliminés dès le premier tour, à se mobiliser, car nous avons assisté indiscutablement à une poussée du Front National, même si elle est loin de ce que nous avaient annoncé les médias, y compris d'ailleurs dans beaucoup de quartiers populaires. Le niveau de l'abstention reste toujours important, même s'il a diminué par rapport aux précédentes élections, par exemple cantonales, il n'empêche que dans un département comme le nôtre, ça reste quand même fort. L'abstention est bien sûr forte, elle est quand même moindre qu'il y a 4 ans, et on peut espérer une mobilisation un peu plus forte au deuxième tour. L'abstention est surtout moins forte que ce qu'avaient évoqués les sondeurs, là aussi ils se sont trompés, comme ils se sont trompés sur le score attendu du Front National, qui reste malgré tout plus important qu'il y a 4 ans. La stratégie qui sera la vôtre entre les deux clés, c'est une campagne départementale, ou encore une campagne, comme on a pu l'entendre sur la France entière, avec un enjeu national ? Bien sûr, notre campagne est une campagne locale, pour des élections locales, nous parlons aux électeurs de leur vie quotidienne, mais on ne peut pas gommer l'aspect national, qui malheureusement a été fortement impulsé par le Président de la République et le Premier Ministre, et nous allons appeler à la mobilisation, contre une absence totale de vision départementale des candidats du Front National, qui n'ont rien dit sur le Val-d'Oise, et qui se sont contentés de considérations nationales, évidemment tronquées, truquées, et sans intérêt pour améliorer la vie quotidienne des gens sur le Val-d'Oise.